L'oeuvre que nous présentons aujourd'hui est une pirogue thème B. Nous allons tout d'abord commencer par donner des informations pour la présentation de cette oeuvre. La nature de cette oeuvre est un peu particulière car il s'agit d'une pirogue, c'est-à-dire un moyen de transport utilisé pour la navigation fluviale. Cette pirogue est particulièrement adaptée à la circulation sur les fleuves difficiles et elle s'inspire directement des pirogues qu'on peut trouver en Afrique de l'Ouest. L'auteur des tembés est appelé le tembémane. Ici, l'auteur est un anonyme. La date de cette création est récente, c'est une pirogue qui a été construite au XXe ou au XXIe siècle, mais l'art tembé existe depuis le XVIIe siècle. C'est un art du quotidien. Les techniques utilisées pour le tembé relèvent particulièrement du dessin, mais ce dessin peut être sculpté ou peint. Lorsqu'il s'agit de dessin et de sculpture, on utilise des outils simples et traditionnels, tels que le compas, la règle, la hache ou le couteau. Lorsqu'il s'agit de peinture, on remarque que les couleurs sont issues des pigments naturels et elles sont généralement fabriquées avec des colorants végétaux ou minéraux. Cela dit, à l'heure actuelle, on utilise plus facilement de la peinture acrylique. Cette pirode est relativement grande, puisqu'elle mesure environ 10 mètres. Elle appartient au genre des arts premiers. On peut préciser qu'il s'agit de l'art des esclaves. Il n'y a pas vraiment de lieu d'exposition pour cette œuvre d'art, car le tembé est un art qui se rencontre au quotidien dans la vie guyanaise. Maintenant, nous allons replacer l'œuvre dans son contexte. Plus précisément, nous allons replacer l'art tembé dans son contexte historique et géographique. L'art tembé est né au XVIIe siècle. Il a été créé par les esclaves qui fuyaient les grandes plantations de la Guyane hollandaise et qui partaient trouver refuge dans la forêt amazonienne. Ces esclaves étaient appelés des marrons. C'est un mot qui vient de l'espagnol chimarón et qui était utilisé pour parler d'un animal domestique revenu à l'état sauvage. A l'époque, le tembé était utilisé comme moyen de communication pour ces esclaves qui s'étaient cachés dans la grande forêt amazonienne. Aujourd'hui, il est toujours utilisé par leurs descendants, qu'on appelle les bouchinengues. Pour ce qui est du contexte géographique, cette forme d'art se retrouve presque exclusivement dans le plateau des Guyane. C'est une région qui se situe au nord-est de l'Amérique du Sud, dans la forêt amazonienne. Aujourd'hui, cette région correspond à trois États, le Guyana, le Suriname et la Guyane française qui est une région. Au XVIIe siècle, le Guyana est la Guyane anglaise, le Suriname est une colonie hollandaise qui s'appelle Guyane hollandaise et la Guyane est appelée Guyane française. Maintenant, dans un troisième temps, nous pouvons décrire l'œuvre. On remarque qu'il s'agit principalement de formes géométriques, des cercles ou des traits qui s'entrelacent. On peut voir qu'il y a beaucoup de symétrie dans cette œuvre d'art. Elle est composée de motifs abstraits, c'est-à-dire que ce ne sont ni des personnages, ni des animaux, ni des végétaux. Les couleurs sont très vives, mais également très simples. Il s'agit de couleurs primaires telles que le noir, le rouge, le blanc. Sur cette pirogue, le tembé a été réalisé sur les dossiers des sièges, ainsi qu'en partie à l'avant et à l'arrière de la pirogue. Mais il est possible de trouver du tembé sur d'autres supports, par exemple les façades des maisons, des tabourets ou des sièges, des peignes, et même, depuis quelques années, des tableaux. Nous pouvons maintenant essayer d'expliquer le tembé. L'explication peut se faire en deux temps. D'une part, les motifs géométriques, d'autre part, les couleurs. A l'origine, au XVIIe siècle, le sens des motifs géométriques est un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un code secret qui permet d'indiquer des lieux importants dans la forêt. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'entrelats, de lignes qui se croisent et qui se superposent. Par la suite, le tembé et les motifs géométriques du tembé ont été tout simplement utilisés pour décorer les objets du quotidien, dans un but esthétique. En effet, la maison, la pirogue et la pagaie étaient des cadeaux de mariage que le futur marié offrait à son épouse. Ils permettaient de montrer l'habileté technique du mari, ainsi que ses talents artistiques et la maîtrise de cet art difficile. Très souvent, les motifs géométriques ont un sens. Ils permettent d'exprimer l'amour ou l'amitié. Ils permettent également de souhaiter la réussite ou d'éloigner un danger. L'explication du sens des couleurs est un peu différente, tout simplement parce qu'il n'y a pas toujours de couleurs dans le tembé. Chez les plus anciens, les couleurs ont uniquement un sens esthétique. Il s'agit de faire quelque chose de joli. Par contre, les jeunes générations de tembemans ont compris depuis une vingtaine d'années l'intérêt touristique et donc économique du tembé. Ils cherchent donc à attribuer des valeurs aux couleurs utilisées le plus couramment. Par exemple, le noir serait utilisé pour la terre, le rouge pour l'homme, le blanc pour la femme, le jaune pour la richesse, le vert pour la forêt et le bleu pour l'eau. Maintenant que nous avons présenté, contextualisé, décrit et expliqué ce tembé, nous pouvons élargir et proposer d'autres pistes de réflexion. L'intérêt principal du tembé réside dans les entrelacs et la symétrie des formes géométriques. Or, les entrelacs et la symétrie sont également présents dans d'autres formes d'art. par exemple, chez les celtes, mais également en France, comme le montre cette œuvre qui date de la Renaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021